On a quand même une équipe assez incroyable les amis. Incroyable dans le sens où cette dernière va réussir à gâcher ma journée de demain. Effectivement, aujourd'hui on est le 20 avril, demain, donc le jeudi 21 avril, c'est mon anniversaire, je fête mes 20 ans. Et pour ceux qui ne le savent pas, une défaite de l'OL, selon la gravité, ça me gâche quelques jours. Là, pour une défaite comme ça, course au podium, défaite en Ligue 1, je pense que je vais ruminer pendant 2 jours. Jeudi, vendredi, il ne faut pas venir me parler, je vais ruminer. La semaine dernière, défaite contre West Ham, je pense que ça m'a pris au moins 4 jours vraiment à me remettre. Voilà, tout dépend de la gravité de la défaite. Et la défaite ce soir contre Brest, on parle quand même de l'équipe qui le week-end dernier a perdu contre Saint-Etienne, qui ont fait match nul là face à Bordeaux, qu'on a battu 6-1 nous le week-end dernier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation, vraiment. Et voilà, demain, c'est mon anniversaire, je fête mes 20 ans et je vais ruminer dans mon coin, je vais aller au boulot, je ne vais parler à personne. L'Olympique Lyonnais me fatigue, l'Olympique Lyonnais me fatigue plus que tout cette saison. Et vivement que cette saison s'achève. Je suis encore un peu mitigé dans l'espoir de me dire, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose ? Est-ce qu'on peut encore aller chercher l'Europe ? En sachant que ce soir en plus, il y avait de très très grosses confrontations qui étaient très intéressantes. Il y avait Lens qui jouait contre Montpellier, il y avait Rennes qui jouait contre Strasbourg, il y avait Monaco qui jouait contre Nice, bref, il y avait énormément de concurrents directs qui s'affrontaient. Donc c'était le moment parfait pour planter une victoire et essayer de remonter au classement et recoller aux places européennes. Et finalement non, on s'est craqué comme des moins que rien. Ouais, je suis député, franchement je suis député. Père contre Brest qui ont perdu contre Saint-Etienne en faisant un match minable le week-end dernier. Mais là Saint-Etienne, ils font 2-2 contre Bordeaux, que nous on a cogné 6-1 le week-end dernier. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette équipe, vraiment, vivement la fin de la saison. Moi j'attends que ça. Il y a des choses qui me dérangent dans cette équipe. C'est-à-dire que ce soir, tu as trois joueurs qui sortent du lot. Après le reste, franchement, il n'y a aucune envie. Le comportement est scandaleux. Aujourd'hui, tu donnes le brassard à un gars comme Moussa Dembélé. Et au-delà de ses performances, au-delà de ses performances, au-delà qu'il soit catastrophique face au but Moussa Dembélé. Le nombre d'occasions qu'il a ce soir et le nombre de buts qu'il marque. Il en marque un, heureusement, avec les 20 ballons qu'il a eus. Mais au-delà de ses performances sur le terrain, le gars n'a rien d'incapitaine. Quand tu vois ce qui est sorti cet après-midi par rapport à son contrat, quand tu vois le comportement qu'il a sur le terrain ce soir, c'est-à-dire que Moussa Dembélé, il marque. Donc on vient à 1-1 parce qu'on était mené un but à zéro. Il y a Brest qui marque juste après. Vraiment, on encaisse le but dans les minutes qui suivent. C'est Moussa Dembélé qui est totalement à la ramasse au niveau du marquage parce qu'on prend un but sur corner. Moussa Dembélé n'est pas du tout au marquage sur le joueur de Brest, sur Cardona pour être plus précis. On prend le but, Moussa Dembélé, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le ballon, il va au milieu de terrain, dans le rond central pour poser le ballon, en marchant. En marchant. Il regarde tout le monde, il prend le ballon et il marche tranquillement. Putain, t'es capitaine de l'Olympique Lyonnais. Le but, il est à 90% pour toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends le ballon, tu marches, tu regardes tout le monde, tu dis rien et tu vas replacer le ballon dans le rond central pour continuer à jouer. Mais je sais pas, gueule un bon coup, motive les troupes, fais quelque chose. Franchement, je m'attendais à ce que Moussa Dembélé, il gueule, il essaye de motiver. Voilà les gars, allez c'est pas terminé, il y a 2-1, on peut revenir, on va pousser, on va essayer de faire quelque chose. Que dalle ! Rien ! Zéro motivation, zéro envie. L'équipe est à l'image du capitaine. L'équipe est à l'image du capitaine. Et comme je le disais, à part 3 joueurs qui sortent du lot ce soir, le reste c'est à vomir. Vraiment. J'ai pas envie de prendre cas par cas, mais les 3 joueurs que je vise tout particulièrement, le premier c'est Romain Fèvre, le deuxième c'est Tété, et le troisième c'est Luqueba. Voilà, ces 3 gars-là, tu peux rien leur reprocher. Le reste de l'équipe, c'est à jeter. Romain Fèvre a joué numéro 10 ce soir, il a joué à son poste de prédilection. Et honnêtement, il a été très intéressant, très percutant, franchement très très intéressant dans les petits espaces, techniquement également. Et Romain Fèvre, c'est quelqu'un qui a de l'envie. On le voit sur le terrain, le mec se défonce, vraiment. Et ce que j'aime beaucoup avec Romain Fèvre, c'est qu'il est comme ça, au niveau de la progression. Et franchement, je pense que l'année prochaine, il pourra faire une grosse saison si le poste de numéro 10 lui est attribué, parce que je pense que Lucas Paqueta va partir cet été. Et Romain Fèvre, c'est le seul qui parle, mais qui agit. Ça m'avait marqué, notamment lors de sa conférence de presse, avant le match retour contre West Ham, où justement, il disait que voilà, il n'allait rien lâcher, il allait tout donner sur le terrain pour permettre à l'OL de se qualifier. Et c'est quasiment le seul qui a tenu sa parole, étant donné qu'il a réalisé une première période absolument monstrueuse, Romain Fèvre. Là, ce soir, pareil, on voit que c'est le seul qui se donne, c'est le seul qui a envie. Et actuellement, sur Twitter et Instagram, il y a une espèce de mode qui est en train de se faire actuellement de la part des supporters de l'OL. C'est un peu la liste de qui on garde et qui on vire cet été. Parce que voilà, selon les dires de Jean-Michel Aulas, il y aura beaucoup de ménages cet été au sein de l'Olympique Lyonnais. Honnêtement, je vous le dis sincèrement, je pense que l'équipe type de l'OL actuellement, je pense qu'il y a la moitié qui n'est plus du tout la même la saison prochaine. Je pense que vraiment, il va y avoir un gros ménage. Actuellement, sur Twitter et Instagram, il y a un mouvement de la part des supporters. Voilà, chacun fait sa petite liste de moi je garde lui, moi je vire lui, machin tout ça. Honnêtement, moi Romain Fèvre, je le garde parce que, comme je l'ai dit, franchement, au niveau du comportement, il est irréprochable. Il se donne à 100% sur le terrain. Il est en constante évolution. Franchement, il est très 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 intéressant Romain Fèvre et c'est un joueur que j'aime beaucoup, franchement. Donc Romain Fèvre, je le garde vraiment à 100%. Et concernant le recrutement, je préfère sincèrement aller chercher des petits joueurs comme ça, comme Romain Fèvre. Plusieurs petits joueurs, vraiment, ce mercato-là, je préfère aller chercher plusieurs petits joueurs comme Romain Fèvre, par exemple, qui est le parfait exemple, plutôt que des gros joueurs mais qui n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire que cet été, moi, si je serais dirigeant, je me placerais sur plusieurs petits joueurs qui ont été assez intéressants en Ligue 1 cette saison. Parce que voilà, je pense que l'expérience de la Ligue 1, c'est intéressant. Et qui, où tu as une certaine certitude à ce qu'ils se donnent à 100% la saison prochaine. Et où tu ne vas pas chercher des stars qui n'en ont rien à foutre et qui mouillent le maillot à 10%. On l'a vu cette année, Emerson, voilà, Emerson qui a été très bon lors de cette première partie de saison. Ensuite, il y avait toute cette histoire autour de Chelsea. À partir de Noël, Chelsea voulait le récupérer parce que leur défenseur gauche était blessé. Emerson était un peu le cul entre deux chaises, entre « Est-ce que je reste à Lyon ? Est-ce que je retourne à Chelsea ? » Bref, et on voit que, bah, depuis cette histoire-là, Emerson est vraiment zéro. Boateng, il n'a jamais su s'intégrer. Le mec s'embrouille avec tout le monde, il s'embrouille avec le coach, il voulait se battre avec Guimaraes. Bref, il a pété les plombs dans sa tête. Jérôme Boateng, Shakiri, Shakiri également, énorme échec. Il est resté une moitié de saison. Il est resté combien de temps, Shakiri ? Je crois qu'il est arrivé en août. Alors, on ne va pas compter août, on va juste compter septembre. Il est resté, quoi, 4-5 mois ? Shakiri a tout cassé. Bref, on a recruté Emerson, quand même, double champion d'Europe avec Chelsea et avec l'Italie en 2021. On a recruté Boateng, voilà, palmarès absolument exceptionnel. Et Shakiri, pareil, tu vois, on a recruté vraiment 3 stars cet été. Et ils ont été au bout du rouleau très, très rapidement. Alors qu'un gars comme Romain Fèvre, comme ça, qui, je ne vais pas dire, était inconnu au bataillon, mais qui, sur le papier, attire quand même beaucoup moins qu'un Jérôme Boateng, qu'un Shakiri ou qu'un Emerson. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus content d'avoir un Romain Fèvre dans mon effectif qu'un gars comme Emerson qui est totalement à la ramasse depuis 4-5 mois. Un Jérôme Boateng qui ne joue plus et qui, dès qu'il joue, c'est assez compliqué. Et un Shakiri qui est parti au bout de 4 mois parce que ça y est, ça ne marchait pas. Donc ouais, Romain Fèvre, très, très intéressant. Et j'espère vraiment qu'il va avoir un rôle clé la saison prochaine parce que je pense qu'il fera quelque chose d'assez intéressant. Bonne nouvelle, cette semaine, la prolongation de Maxence Cacré. Effectivement, il y a de grandes chances que Maxence Cacré prolonge à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est cool déjà si on peut garder et Maxence Cacré et Romain Fèvre. Voilà, c'est déjà une bonne étape de fête. Après, vous allez me dire, oui, mais sur ce match, il y a beaucoup d'éléments qui jouent contre nous. Le 3 quarts de l'équipe est blessé. Lopez est blessé. Ndombele est blessé. Denayer est blessé. Fin de saison pour lui. Bon, Denayer, j'ai quand même des doutes quant à sa blessure. Je trouve ça quand même assez bizarre. Mais bref, je ne vais rien dire là-dessus. Carl Toko et Kambi qui se blessent également juste avant le match. Bref, rien ne va actuellement à l'OL. C'est vrai. Mais quand tu vois le niveau de Brest, sérieusement, tu dis que même avec des joueurs comme ça, même avec l'équipe que tu alignes ce soir, tu dois aller chercher la victoire. Brest, putain, je les ai vus jouer. J'ai regardé le match en direct le week-end dernier face à Saint-Étienne. Déjà que Saint-Étienne, ce n'est pas exceptionnel. Mais alors, imagine Brest, sérieusement. Et tu n'arrives pas à battre une équipe comme ça qui a perdu contre Saint-Étienne, qui ne met pas un pied devant l'autre. Enfin, franchement, il y a beaucoup d'inquiétude à avoir. Et le gros problème actuellement, c'est au niveau du comportement. Comme je le disais, Moussa Dembele, capitaine. Et il a un comportement absolument désastreux. Paqueta est horrible depuis 3-4 mois. Même plus que ça. Même franchement. Thiago Mendes a eu énormément de mal ce soir. Et je regrette que Thiago Mendes, ce soir passé, au milieu de terrain. Bon, voilà. C'est Tanguy Ndombele qui est blessé. Donc Thiago Mendes le remplace. C'est totalement logique. Mais je préférais largement un Thiago Mendes en défense centrale avec un look et bas. Parce que franchement, cette charnière-là, elle tenait énormément la route. Aujourd'hui, Thiago Mendes, tu vois qu'au milieu de terrain, c'est assez compliqué. Alors que pourtant, c'est son poste de prédilection. Mais c'est ballot pour lui. Bah, il est meilleur en défense centrale qu'au milieu de terrain. Donc Thiago Mendes a eu énormément de mal ce soir. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Je suis juste dépité. Comme je le disais, à l'image de l'équipe. Le comportement des joueurs. C'est ça qui me choque le plus. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune envie. Et t'as l'impression que ce qui s'est passé la semaine dernière, face à West Ham, dans leur tête, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'électrochoc. Il n'y a pas eu un moment où ils se sont dit « Bon, allez, on va essayer de faire preuve d'un petit peu de combativité ou autre. » Rien du tout. Rien du tout. Et c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. On prend un but sur pénalty. En première mi-temps. Voilà. Main de Castelo Luqueba. C'est Mounier qui fait une tête. Le ballon rebondit un petit peu sur la main de Luqueba. La main est totalement volontaire. Mais bon, pénalty. Transformer, effectivement, par Brest. Ça fait 1-0. Ensuite, on pousse. On continue de pousser. Comme d'hab, j'ai envie de dire. On n'arrive pas à marquer avant la mi-temps. Début de deuxième période. On continue de pousser. On continue de pousser. Pendant le trois quarts de la deuxième période. On pousse. On pousse. On pousse. On rate. On rate. On rate nos occasions. On n'arrive pas à concrétiser nos occasions. Comme je le disais, Moussa Dembele a eu je ne sais pas combien d'occasions face au but. Et il en a raté énormément. Franchement, Moussa Dembele manque cruel d'efficacité. Et ce mec-là, après, il veut venir faire la star. À vouloir aller jusqu'à la fin de son contrat à l'OL. À ne pas vouloir partir cet été s'il y a des belles off. Tout ça. Enfin, c'est une mentalité que je ne comprends pas vraiment. Et bref, Moussa Dembele, au bout du 35e ballon, il arrive quand même à marquer. Heureusement. Et c'est ce que je disais sur Twitter. Et je le redis encore une fois en vidéo. L'OL peut jouer toute la nuit. On ne marquera jamais. C'est réellement hallucinant. Bref, Moussa Dembele marque. Deux minutes après, corner pour Brest. Très très bien tiré. Moussa Dembele qui n'est pas au marquage sur Cardona. Cardona qui prend les devants. Qui met une tête au premier poteau. Paul Herzbeck dans les choux. Un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà. Moussa Dembele, ensuite, qui ne motive pas. Je ne sais pas. Tu perds 2-1 comme ça. Tu joues limite ta survie. Enfin, ce n'est pas ta survie. Mais tu joues l'Europe. Tu dois tout donner dans ces moments-là. Dans ces matchs-là. Et non, Moussa Dembele, rien du tout. Même pas de motivation. Je ne parle même pas de Moussa Dembele. Mais d'autres joueurs, je ne sais pas, qui ont de l'expérience. Damien Da Silva, par exemple. Qui est un joueur avec énormément d'expérience. Je ne sais pas. Il pourrait motiver les troupes. Rien du tout. On n'a pas eu ça. Emerson, pareil. Qui a de l'expérience. Emerson, malgré tout, même s'il est encore jeune. Il a de l'expérience. Et pas de motivation. Rien. Tu as l'impression que personne n'est concerné dans le groupe. Et c'est réellement désolant. C'est réellement désolant. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire adieu à l'Europe ? Je suis encore un peu mitigé. C'est pour ça que je pense que je vais appeler cette vidéo Adieu l'Europe, point d'interrogation. Parce que je suis encore vraiment, vraiment mitigé par rapport à tout ça. On a foiré ce soir. On a foiré ce soir. On est huitième. Avec 49 points. Ça y est, Lens a pris 4 points d'avance sur nous. C'est-à-dire que même si on gagne le prochain match, on sera toujours huitième. Alors que là, franchement, tu faisais une bonne affaire. Regarde, on a 49 points. Tu nous rajoutes du coup 3 points. Étant donné qu'on a perdu, ça nous fait 52 points. On n'est qu'à un point de Lens, deux points de Nice et quatre points de Monaco. Qui est cinquième. Vous imaginez ? Alors que là, on commence vraiment, mais vraiment à être détaché. À quatre points de Lens, six points de Nice, huit points de Monaco. Enfin, je crois. Je compte bien. Oui, c'est à huit points de Monaco. Là, ça commence réellement à être compliqué. Ça commence réellement à être compliqué. On est décroché. Et voilà, personnellement, l'Europe, je n'y crois plus. Et j'avais bon espoir. Parce que je regardais le calendrier de nous et de nos concurrents. Par rapport à nos concurrents directs. C'est-à-dire donc Lens, Monaco, Nice, Strasbourg et Rennes. On a le calendrier le plus simple de toutes ces équipes-là. Mais si déjà, tu n'arrives pas à battre Brest, comment tu veux t'en sortir pour la suite ? Ça veut dire là, tu ne bats pas Brest. Là, tu joues chez toi, samedi, contre Montpellier. Montpellier, bon, logiquement, c'est meilleur que Brest. Donc si déjà, tu n'arrives pas à battre Brest, comment tu veux espérer battre Montpellier ? Mais bon, voilà, match contre Montpellier. Ensuite, on joue à Marseille. Là, ça va être extrêmement compliqué d'aller chercher les trois points. Ensuite, on joue à Metz. Là, normalement, sauf si il y a erreur sur la marchandise, on arrivera à aller chercher les trois points. Ensuite, on joue chez nous contre Nantes. Bon, pour ce match-là, j'irai, je serai sur place, donc on gagnera, on prendra les trois points. Je rappelle que sur tous les matchs que j'ai été voir de l'OL depuis le début de la saison, je n'ai pas vu une seule défaite, donc contre Nantes, on gagnera, ou alors on s'en sortira avec le point du nul. Ensuite, le dernier match, on joue à Clermont, Clermont qui sont également en grande difficulté, qui n'arrivent plus à gagner le match. Donc franchement, on a un calendrier très, très, très allégé. Maintenant, comme je le disais, ben voilà, tu as un calendrier très allégé, mais si déjà tu ne bats pas Brest, ben il y a quand même beaucoup de questions à se poser pour la suite. Du coup, voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le débrief du match entre le stade Brestois et l'Olympique Lyonnais. Bravo quand même à Brest, ben voilà, qui est maintenu. Du coup, avec cette victoire, vous êtes maintenu en Ligue 1, donc voilà, bon périple pour cette fin de saison, et bon périple à vous, et bon courage à vous pour la saison prochaine, surtout à mes amis Brestois. Du coup, nous, on se retrouvez bien ce week-end, du coup, samedi les amis, pour le débrief du match entre Lyon et Montpellier. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, tchou, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501